je sois avec ma copine il ya presque dix ans qu'on est ensemble là oui voilà on a passé une bonne cinq ans de bonnes relations ensemble et depuis après cinq ans il n'y a plus de rapports sexuels et donc du coup on est ensemble et il n'y a rien on est devenu comme des frais et soeurs koukoumé mathilde lors j'espère que vous allez bien j'espère que la famille se porte bien de votre côté car moi je le porte super bien oh les gars je vous kiffe tellement surtout abonnez vous abonnez vous que la communauté grandissent les gars ah oui voilà le trophée qu'on a eu l'adhérent moi vous voyez non là en haut c'est notre trophée c'est pour moi c'est pour toi donc aujourd'hui on va partager une vidéo ensemble on va regarder vous allez me dire si vous en pensez à la barre des commentaires moi également j'aurais donné mon avis mais à la fin de la vidéo donc n'oubliez pas d'abord fait ceci faites ceci sur la vidéo vous voyez le pouce bleu non cliquez sur le pouce bleu et ce n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne moi c'est une instance écoutez très bonsoir ma coche je suis du gosse soit au moins de là oui je t'écoute voilà je sois avec ma copine il ya presque dix ans qu'on est ensemble là oui voilà on a passé une bonne cinq ans de bonnes relations ensemble et depuis après cinq ans il ya plus de rapports sexuels et donc du coup on est ensemble il n'y a rien on est devenu comme des frais et soeurs voilà moi je vais la chasser qu'elle est rentrée dans sa famille je vais rester vie seule je ne sais pas comment je vais faire ça parce que on vit ensemble maintenant comme des hommes quoi il n'y a rien entre nous donc du coup moi j'en ai marre je vais je vais la libérer depuis après cinq ans elle veut plus de bonnes choses entre nous deux quoi ben je lui demande je dis est ce qu'elle ne sait pas avec d'autres mecs elle ne veut pas me répondre rien du tout donc du coup je suis là je vais la libérer rentrer chez elle et vivre seul quoi je sais pas qu'est ce que vous en pensez vous s'il vous plaît je pense qu'on est là comme ça moi je ne sais pas parce que tu lui fais quelque chose non même pas pas du tout mais qu'est ce qu'elle t'a dit qu'elle t'aime plus mais pourquoi sais-tu à quoi bon moi dans mon cas je pense qu'elle même plus mais quand je lui pose la question elle me dit pas ça en vrai quoi elle me dit pas ça elle me dit pas ça elle me dit ouais elle même c'est rentré si c'est sorti si donc du coup on ensemble comme ça jusqu'à pendant ça fait dix ans moi je vais la libérer rentrer chez elle et dans sa famille et je vais rester vie seule quoi je sais pas qu'est ce que vous en pensez j'ai s'il faut la laisser ou la libérer partie chez elle alors écoute à dit la vérité si une femme se comporte de la sorte en général c'est parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple tu vois c'est parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple c'est parce que l'homme avec qui elle est ne la traite pas bien ou il est avare ou il va là les gars se sont délaissés en tout cas elle n'est pas bien si elle se comporte comme ça parce que je sais pas pourquoi elle va se comporter comme ça je sais que les femmes en général elles sont toujours là à vouloir arranger à vouloir faire à vouloir vraiment faire de telle sorte que les choses aillent et tout si toi elle se comporte comme ça c'est que c'est une femme qui a beaucoup pleuré c'est une femme qui s'est beaucoup pleine tu n'as jamais écouté aujourd'hui elle ne se plaint plus elle est devenue silencieuse et elle est devenue frigide donc je dis si elle a cette attitude là c'est peut-être parce que elle n'est pas heureuse elle est malheureuse donc pourquoi voilà c'est dit si tu veux la fait partie chez ses parents c'est ton choix mais je te dis en toute franchise à ma petite soeur d'amour en toute franchise si ta femme se comporte comme ça c'est qu'il ya quelque chose qui va pas c'est que tu n'as pas bien joué ton rôle d'homme donc c'est à toi maintenant d'essayer de discuter avec ta femme il faut être patient il faut communiquer avec elle pour l'inviter au restaurant soleil un peu quand tu sors achète un cadeau tu lui donnes tout doucement tout doucement tu parles avec elle elle va te dire c'est qui ne va pas ou bien ou mais toi même essaie de te racheter à bien te comporter elle va se sentir un peu bien sinon sur le comportement qu'elle a là c'est pas normal c'est que c'est je n'ai pas dit que c'est de ta faute à 100% mais c'est de ta faute à 60% d'accord ma coach ok donc c'est une fois s'il te plaît prends soin d'elle d'accord ok merci beaucoup vous avez j'ai une chaîne youtube où je parle souvent de comment faire lorsque votre femme devient frigide vous allez constater un moment où dans la relation où la femme ne ressent plus rien elle devient femme caillot tout ce que tu fais bas elle ne ressent rien en fait elle n'a plus de goût pendant les bonnes choses dans le conseil que je donnais souvent c'est de prendre si c'est pas que tu traites mal ton épouse parce qu'il ya ce côté là aussi parce qu'il peut arriver que tu as un très mauvais comportement envers elle et du coup elle est braille elle n'est plus à l'aise donc peu importe ce que tu vas faire vraiment les bonnes choses elle va pas aimer et tout mais si c'est que tu prends bien soin d'elle elle est heureuse mais que là bas pendant les bonnes choses ça ne donne pas vraiment tu veux prendre un pot de yaourt tu rajoutes une queue à soupe de miel à l'intérieur tu tournes bien tu donnes à ta chérie c'est un secret si ta femme ne ressentait rien avec ça c'est elle-même qui va te dire que le bébé allons dans la chambre ça c'est vous assure mais si par contre tu as des petits différents avec elle la fin c'est une fleur qu'il faut arroser tous les jours sinon elle va faner lorsque tu arrêtes d'arroser ta fleur elle va faner donc si toi le monsieur tu sais que tu as des malentendus je veux dire avec ta femme autant mieux essayer de résoudre ces malentendus là avant de dire ok bon bébé comme tu vois là voilà 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 c'est de tout flatter et tout ou après cinq ans six dix ans 15 ans 20 ans de relation il faut un peu pimenter la relation parfois si vous avez l'habitude toujours dans la chambre vous décidez d'aller peut-être passer la nuit à l'hôtel vous pouvez voyager même si c'est interville si vous êtes peut-être à la capitale vous partez à la capitale économique ou bien vous partez à la capitale politique ou bien vous partez dans une autre ville du pays si vous n'avez pas les moyens de quitter le pays vous essayez de varer les villes de votre propre pays parce qu'il y a les couples qui sont dans un pays peut-être ça fait 15 ans 20 ans et ils n'ont pas encore eu le temps de visiter un autre pays donc faites des petits sacrifices comme ça pour que la relation reste toujours ambiante dans une température très sexy en like dis moi ce que vous en pensez là bas des commentaires surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo pour les autres personnes quant à moi c'était mon avis